Dans l'épisode précédent on a remplacé les deux poutres qui soutenaient les deux pans de la toiture et aujourd'hui on va s'attaquer à la panne fêtière plus la poutre transversale qui vient la maintenir d'un côté à cause du conduit de cheminée et il va y avoir quelques petites découpes et de la mise à niveau assez intéressante. Alors si ce type de contenu vous plaît n'hésitez pas à liker, partager, commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, enchanté. Moi c'est Hermann et je vous souhaite la bienvenue sur. Alors pour commencer c'est le même système, on vient mettre des étais et des poutres pour venir maintenir le reste de la toiture et pouvoir le désolidariser de la panne fêtière. Là ici j'utilise une technique un petit peu particulière parce qu'on a des hauteurs importantes puis bah ensuite voilà une fois que tout est bien positionné, on peut enlever les étais et libérer l'espace pour commencer les découpes. Ça fait chier ça n'a pas enregistré, vous avez loupé la tombée de la poutre et l'éclatage en bonne et due forme des WC qu'il y avait là. Voilà voilà. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a plus grand chose. Bon bah ça c'est fait. J'ai envie de vous dire, je n'avais pas franchement envie de les garder, je ne savais pas ce que j'allais en faire, si j'allais les recycler ou pas. Voilà la question elle est vite répondue. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. J'ai envie de vous dire, je vais 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 vous soutenir notre charpente afin de faire reposer la charge sur la panne fêtière et venir positionner notre niveau laser afin de pouvoir commencer bien le traçage, la création et la pose de notre poutre transversale. Bon alors je vous montre le petit montage que j'ai fait de plus près. Alors ici vous voyez on a le petit laser, je vais éteindre la lumière. Voilà, bon il fait un peu plus noir mais on va y voir plus clair, c'est un peu contradictoire mais c'est pas grave. Alors, donc ici on a le petit laser qui est installé juste là. Alors c'est vraiment de la bricole. J'ai mis ça sur une planche, voilà, et puis j'ai refait mon petit montage de l'autre côté, mon petit support et je suis venu le visser à une certaine hauteur pour venir tomber tout pile. Alors on le voit pas mais j'ai fait un petit trait à 21 cm de distance de la poutre là-haut. Alors donc là on voit bien, c'est à 21 cm de distance et donc pour pouvoir être sûr de ma mesure avec le laser, je suis venu caler une petite cale en bois tout simplement pour conserver la mesure. Elle est juste serrée là-haut, coincée entre le béton et la poutre. Et du coup je suis venu donc régler mon niveau laser en hauteur par rapport à ce petit trait. Pourquoi 21 cm ? Puisque la poutre que je vais venir mettre en transversale, et bien fait 20 cm de haut et là j'ai remonté la poutre de 1 cm pour avoir un peu plus de place pour travailler. C'est pour ça que je l'ai marqué à 21 cm. Le trait du laser en fait indique la hauteur basse de la poutre, le dessous de la poutre. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir venir faire mes tracés proprement. On va voir ça ensemble ensuite. On va pouvoir reporter les tracés grâce à ce laser. Malheureusement on se rend compte que là le trait qui est censé être du bas de la poutre arrive super haut. Et là je vais être embêté forcément si je viens la baisser par rapport à la porte. Il ne va pas falloir que je la baisse de trop non plus quoi. Parce qu'elle est bien à cette hauteur la porte là. Si on baisse trop ça ne va pas être très pratique. Ça peut être mignon à donner un petit charme mais ça ne va pas être super pratique. Donc je vais réfléchir puisque comme vous le savez, si vous avez bien suivi les épisodes, la poutre qu'on a enlevée ici, elle n'était pas droite du tout. Elle faisait une espèce de courbe comme ça et puis il y avait des cales au milieu. Donc forcément vu qu'elle faisait une courbe, ça passait au niveau ici de la porte. Mais là elle était vachement basse. Après elle remontait un petit peu. C'était vraiment n'importe quoi. Là moi qui veux refaire quelque chose de droit, il va falloir que je réfléchisse un peu. Parce que c'est pas super super irréable. Enfin voilà, vous avez vu à peu près le montage comment je l'ai réalisé. On se débrouille avec ce qu'on a. Mais c'est extrêmement précis. Une fois que le laser est posé, voilà. Ils me permettent de me rendre compte que c'est pas super du tout. Si je veux mettre une poutre droite là, ça va être la galère. On est parti encore pour des heures de réflexion. Il y a toujours quelque chose qui nous emmerde dans un chantier. Surtout en rénovation. Quand on fait du neuf, c'est du neuf. Voilà quoi. On peut tout prévoir à l'avance. C'est un petit peu plus simple. C'est un petit peu moins biscornu généralement. Mais là, c'est la galère. On va réfléchir. Alors du coup, j'ai bien eu le temps de réfléchir. J'ai trouvé une solution. Je l'ai mis en oeuvre. Et le résultat est vraiment top. Mais je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a plein de choses hyper intéressantes à vous montrer. Et je voulais vous sortir un épisode ce lundi. Donc on verra ça en détail dans un épisode dédié la semaine prochaine. Alors je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas louper un épisode. Et moi, je vous dis à bientôt.